On va parler de ce qu'il faudrait faire au cours des prochaines semaines en ce qui concerne la COVID et de la situation du français à Montréal, qui est déplorable si on se fie au dossier qui a été publié dans le Journal de Montréal, avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Bonsoir à vous deux. Allô. Bonsoir. Alors, Gilles, qu'est-ce qu'on fait à Noël? Le gouvernement a dit qu'il faudrait fermer les écoles, mais on va fermer les écoles début janvier pendant quelques semaines plutôt qu'au mois de décembre, quelques semaines avant. Comment vous voyez ça? Il n'y a pas de doute que cette donnée maladie est en train de faire de nous et de tous les peuples de la Terre, mais de Québec en particulier, on est toujours particuliers, nous autres, de marcher dans une chambre noire et ne pas savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Une journée, bien aujourd'hui, j'avais aplati la courbe, l'emmène à la remontée. Une journée, on vante la région des Appalaches, les gens sont exemplaires. Aujourd'hui, c'est la panique, le lac Saint-Jean, est-ce que c'est les Montréalais qui sont allés polluer? Toujours est-il que ça devient véritable mic-mac, difficile à suivre. Et à tel point, quant aux vacances, pour les enfants, moi, ce qui me fait craindre, bon, Legault le sait mieux que nous, c'est conseillé aussi, il y a des scientifiques avec lui, mais ça risque, encore une fois, d'élargir le déclassement ou le relâchement ou des gens qui ne reviendront pas à l'école, le décrochage, ça, ça me fait peur. Surtout quand je vois un syndicat parmi ceux-là, quand on parle de rattraper ça plus tard, durant la période où les oiseaux sortent des bandes neiges, « Ah bien là, là, il n'y en a pas question. » Je trouve ça très mesquin et petit, mais est-ce que c'est aussi, de la part de ce syndicat, une façon de négocier, une stratégie tout simplement pour faire une espèce de give and take avec le gouvernement? On en est là à peu près, c'est comme ça que je vois ça pour l'instant. Frédéric, tu vois ça comment, toi? Je vois ça écœuré d'en parler. Comment on peut t'écœurer de t'écouter? Ah oui, bien ça, je comprends très bien, mais il y a un corps à l'air aussi. Non, mais par sa part, écoute, on est dans une pandémie qui est par définition mondiale. C'est tough pour tout le monde. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas de quoi demain est prévu. On ne sait pas précisément ce qui peut arriver à gauche, à droite, c'est-à-dire aux États-Unis et ainsi de suite. Je pense que vivement un vaccin pour tout le monde et ça presse, qu'on arrête de se casser la tête parce que je suis assez d'accord avec Gilles. On est nécessairement pris en otage. Je veux dire, je n'invente pas le bouton à quatre roues en vous disant ça. Mais une fois, cela dit, qu'on a compris cette situation-là, je pense qu'au final, on s'en tire quand même pas trop mal. Le Québec va moins bien qu'ailleurs, on sait bien. Il reste que le nombre de décès diminue de manière quand même… Bon, il a remonté récemment, mais c'est quand même beaucoup moins catastrophique qu'au printemps. Donc, je pense qu'on est là, vivement un vaccin, qu'on passe à d'autres choses. Mais pour les vacances, vivement les vacances, est-ce qu'on ferme les écoles avant ou après? Parce qu'il semble à qui qu'on va les fermer pendant quelques semaines avant ou après le congé des Fêtes? En fait, moi, il y a deux choses qui me fatiguent avec cette gestion-là. La première, clairement, c'est l'espèce d'imprécision et d'arbitraire en rapport aux règles, on en a souvent parlé. Et l'autre chose qui me tape royalement, c'est que je n'ai pas l'impression que le gouvernement Legault suit la science tant que ça. J'ai beaucoup plus l'impression qu'il suit ses instincts politiques, qu'il veut faire plaisir à un sans trop déplaire à l'autre. Donc, on l'a vu notamment cet été où tout le monde a relâché à peu près les acquis qui étaient déjà dévolus les semaines suivantes, la précédente, pardon. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce que, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il faut faire pendant le temps des Fêtes, je ne suis pas scientifique, mais techniquement, on a une direction de la santé publique. L'opposition demande depuis longtemps à ce que les avis écrits soient justement disponibles. Et on nous dit non, 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 ce n'est pas disponible. Bien, pourquoi ce n'est pas disponible? Ce n'est pas compliqué. C'est parce que le gouvernement Legault ne veut pas les donner ou parce qu'il n'y en a pas tout simplement. Mais là, peut-être qu'il est temps justement de se ranger derrière la science, qu'on règle ça une fois pour toutes, qu'on arrête d'en parler. Oui, on cherche surtout à amadouer le public à gagner du vote, où on n'a pas trop en peine. Et effectivement, il y a de l'apopralisme là-dedans, il y a de la flatterie. Prenons par exemple à Noël, bon, autant de personnes autour de la table, sachant à la bande, et on va le voir au lendemain des Fêtes, on est un peuple de tricheurs. On ne fera pas croire qu'aujourd'hui, on a découvert dans telle maison à Outremont ou telle haute à Brossard qu'il y avait 12 personnes qui faisaient 18 mois, qui ne s'étaient pas vues, etc. Il y aura des débordements. C'est écrit dans le ciel. Je n'ai pas besoin d'être un savant pour savoir ça. Mais c'est pour ça que moi, je pense... Mais c'est peut-être une façon, c'est peut-être une façon pour lui de maintenir sa popularité. Moi, je pense que ça prend des directives qui sont assez ouvertes si on veut que ce soit minimalement respecté. Parce que si c'est trop serré à Noël, c'est sûr que ça ne sera pas respecté par un tout. Parlons maintenant de la situation du français. C'est le journal de Montréal qui a publié un dossier là-dessus, qui montre que 30 % des francophones se font accueillir en anglais à Montréal. Quand même, c'est beaucoup. Je vais demander à Gilles, parce que tu sais, Frédéric, que c'est quand même la marotte de Gilles depuis 50 ans. Vous réagissez comment? Gilles, réaction? Ça démontre comment le phénomène d'américanisation est très avancé, surtout depuis la mondialisation, l'accès facile au grand marché, la langue universelle, c'est l'anglais. Par contre, des fois, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y en est ainsi chez les jeunes dans certains pays où l'histoire est une culture obligatoire? Je pense, par exemple, en Catalogne. Je ne pense pas que les jeunes catalans ont un problème à savoir, si je vais utiliser la langue anglaise, quand ils se battent pour se faire reconnaître. Je ne pense pas que les jeunes écossais, qui vont retourner en référendum bientôt, vont être bien, bien préoccupés par la mondialisation américaine. Je ne pense pas que les Israéliens, qui ont une culture historique très forte, parce que l'école enseigne et donne conscience. Nous, nous ramassons les conséquences de l'absence de l'enseignement de l'histoire pour ne pas savoir qui nous sommes depuis 400 ans, et ainsi ne pas se battre et se laisser faire sous prétexte qu'on âge dans l'avenir avant tous ceux qui, hier, avant-hier, de 100 ans ou de 200 ans se battaient. Gilles, ce n'est pas que l'histoire d'il y a 400 ans. Le référendum, ça fait 25 ans. Et j'ai envie de poser à Frédéric comme question. Ça te surprend de voir que 58 % des jeunes de 18 à 34 ans, parce que Gilles parle des jeunes et il dit que c'est les jeunes qui ont comme un peu déconnecté leur lumière par rapport à ça au Québec. 58 % des 18 à 34 ans trouvent que ce n'est pas important de se faire accueillir en français à Montréal. Ça ne vous dérange pas qu'on dise « Hi, how are you doing? » 58, 58. Ça, c'est épouvantable. Je rejoins certains des points de Gilles. Ceci dit, j'ai fait quelques recherches. L'OQLF publie des rapports. Je sais que Gilles ne les a pas dans son cœur nécessairement, mais je n'enlève rien à l'enquête du journal, mais je pense que la méthodologie est plus importante à l'OQLF nécessairement. L'échantillon est beaucoup plus grand. On parle de 5 000 enquêtes. Donc, juste des chiffres peut-être pour relativiser un peu. Il y a 77 % des Québécois qui ont le français comme langue maternelle. En 2011, c'était 78. Donc, juste une perte d'un pour cent. La langue parlée à la maison, en 2011, c'est 80. En 2016, c'est 79. Encore là, c'est juste un pour cent. Il y a 94 % des Québécois qui se disent capables de parler en français. C'est quand même pas si mal. Les flux bilingues sont les anglophones à 69 %. Et la dernière question, c'est que je choque sûrement les gens, mais ça reste des chiffres qui sont à toi. Tu peux aller voir le rapport, puis si tu n'es pas d'accord avec la méthodologie, tu le diras. Mais il y a 96 % des commerces au Québec qui servent en français uniquement au presse. Toi, tu trouves que ça ne va pas si mal que ça? Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec Gilles et avec toi, Denis, que les jeunes décrochent de cette question-là. Ça m'inquiète, ça m'angoisse, ça ne fait pas de doute. Je dis juste que si tu t'en vas dans le centre-ville de Montréal et que tu te fais accueillir par un bonjourail, oui, ça peut être fatigant, je comprends, mais ça ne veut pas dire que la personne ne parle pas français nécessairement non plus. Et si on fait une enquête avec un échantillon plus grand, on se commence avec les chiffres que je devrais. Non, attends, attends. Le journal, ils sont allés, puis il y a des places, c'est juste des anglophones, puis ils ne disent pas un mot en français. Gilles, Frédéric dit que ce n'est pas si pire que ça. Il y a une litanée de chiffres. Moi, je pense que Frédéric, ça fit tôt aux chiffres colportés par l'Office de la langue qui est un lieu de paraseux, de paresseux, qui n'a pas fait son travail depuis 15 ans. Moi, personnellement, j'ai porté nombre de plaintes. On ne m'a même pas répondu. On m'a trouvé des réponses toutes tortillées. On m'a dit, malheureusement, on ne peut pas bien faire. Je donne un exemple, Frédéric, par exemple. Quand on entend le beau ce matin, même Pierre Trudeau, quand Trudeau est rendu à dire, oui, il y a une discussion, mais tu vois sa députée libérale qui se fait élire, et puis s'il y a une communauté qui est francophobe, trop généralement, c'est bien la communauté grecque. Là, je pensais pour les énophobes, automatiquement. Mais on en a une illustration. Comment tu peux te faire élire et mépriser ton Québec comme ça? Et là, le gars parle de persuasion. Mais la persuasion, je le regrette, c'est quand tu ne veux rien faire. Attends, attends, attends. C'est pour tout le monde, ça. C'est pour tout le monde. On n'a plus le temps. C'est fini. Une respiration zen. Je suis d'accord avec Gilles, quand même. C'est inquiétant. 58 % des jeunes qui sont... Tu n'as pas dit le contraire? Oui, tu l'as dit. On est un animes les trois. On est inquiétant. J'ai été à l'OQ&M comme parisite pendant deux années. OK, merci. C'est tout. C'est tout. Au revoir. Au retour. Michel Jean, mon collègue, qui a gagné un prix littéraire. Un prix important pour ça, dans trois minutes. Sous-titrage ST' 501